Le premier forum mondial de la langue française s'est terminé le 6 juillet après 5 jours de délibérations qui ont réuni 1300 francophones venus de tous les coins du monde. Le forum s'est achevé avec l'adoption de 15 résolutions qui sonnent le réveil de la francophonie. Nous recommandons la mise en place une politique de manière plus court adoptée aux réalités des états en développement pour faciliter les échanges commerciaux dans la zone francophone. Nous recommandons une politique plus généreuse de droit de course aux étudiants francophones. Nous recommandons la création d'un cadre à l'éclosion des talents et l'appui effectif aux divers programmes d'incitation à l'apprentissage de la langue française et des programmes spécifiques destinés aux jeunes professionnels. La création d'une cellule chargée de la traduction et de la vérification des documents est un sujet pertinent pour la formation professionnelle. Nous demandons aux états de l'espace francophone d'élaborer les mesures d'accompagnement des artistes, des sportifs et des politiques de promotion de la production culturelle. Vous nous interpellez et nous sommes heureux de nous sentir nous-mêmes mobilisés à vos côtés. L'accompagnement, en mouvement, c'est magnifique. Et la question qui nous est posée par ce forum et dont dépend l'avenir du français est de savoir comment organiser la coexistence des langues, comment exister avec les autres, comment faire exister le français avec les autres. Et c'est pourquoi parmi les propositions qui ont été formulées, parmi le foisonnement des propositions dont nous avons été les témoins, j'en retirerai pour ma part plus particulièrement trois, qui concernent la langue et ceux qui la parlent. Le rapport de force entre les langues est tel aujourd'hui que si nous ne pouvons pas être compris d'un public non francophone, bientôt nous cesserons d'écrire et donc de penser en français. Et c'est la raison pour laquelle il faut favoriser, je crois, les technologies de la langue, en particulier les technologies de traduction automatique. Faire circuler les idées, les expressions artistiques d'une langue à l'autre par la traduction, oui, bien sûr, mais aussi faire circuler les hommes et les femmes qui la parlent, cette langue, au sein de l'espace francophone. Il faut le faire avec générosité, comme on l'a fait ce matin, je crois, comme on a appelé à le faire dans ce forum. Il faut le faire aussi avec lucidité parce qu'en raison du différentiel de développement entre les Nord et le Sud, nous ne réussirons vraiment à ouvrir très largement les frontières à la mobilité que si nous arrivons à développer effectivement, efficacement, les systèmes éducatifs des pays du Sud. Et la clé de ce développement, c'est le français, puisque c'est la langue de l'enseignement, mais au côté d'autres langues, avec d'autres langues. Et j'en viens pour conclure au plus profond. Le meilleur moyen de défendre et de promouvoir le français, c'est de produire des idées, des notions nouvelles en français, des innovations technologiques, de nouvelles pratiques culturelles. Parce qu'alors, les autres langues nous emprunteront les mots qui les désignent. Et nous renverserons le rapport de force à notre aventure. À l'issue du forum, une chose semblait claire. Il ne s'agit plus de s'opposer à l'anglais, mais au contraire de favoriser la diversité linguistique et culturelle, et ainsi accepter que le français soit porteur de plusieurs cultures. ... 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